Le maire Luc Atropo pour cette déclaration avait à ses côtés José Didier Tonato, ministre du cadre de vie et du développement durable. Selon le maire de Cotonou, la ville a bénéficié de réalisations concrètes pendant le quinquennat du président Patrice Talon. Nous pouvons citer entre autres réalisations. La construction du boulevard de la Marina partant de l'aéroport à la direction de la Lauté-Nationale du Bénin, long de 5,16 km avec 550 mètres de bretelles et une prévision débitive officielle et la statue de l'Amazon qui donnera un nouveau visage à la ville. L'asphaltage des rues de la ville de Cotonou sur 66 km. Le projet de gestion des eaux pluviales et résilience urbaine PAPC de 253 milliards de francs CFA. Un programme d'envergure pour la ville de Cotonou au regard de l'ampleur des inondations sur la ville. Luc Atropo est revenu sur certains points prévus par le duo Talon-Talata dans son programme d'action. Le projet de contournement nord-est de Cotonou qui comprend la construction du quatrième pont de Cotonou sur le lac Nocoué et 40 km de voies pour décongestionner la ville. Par ailleurs, toujours dans le programme Talon-Talata pour Cotonou, il y a le programme d'adaptation des villes au changement climatique PAVIC. Ce programme renforce le PAPC sur les questions du changement climatique. Au regard de ce qui a été réalisé par le président Patrice Talon et du programme d'action du duo Talon-Talata, le maire Luc Atropo invite les populations à voter pour le duo. Il nous faut voir au-delà des clivages politiques et sortir massivement pour exercer légalement notre vote en faveur du duo Talon-Talata afin que la transformation de Cotonou par les grands projets se poursuive. Que la dynamique continue avec le duo Talon-Talata pour la continuité de la dynamique de développement de Cotonou, notre ville de cœur. De nos voeux de victoire accompagnent le duo Talon-Talata pour le développement du Bénin en général et de Cotonou en particulier. Selon le ministre José Didier Tonato, il s'agit d'un devoir de reconnaissance envers Patrice Talon. La seule chose, de mon point de vue, que nous devons au président Talon, c'est d'exprimer notre reconnaissance, d'exprimer notre gratitude et surtout de nous mobiliser pour que la dynamique ne s'arrête point. Le maire Luc Atropo souhaite que la dynamique continue pour le développement du Bénin en général et de Cotonou en particulier. Merci d'avoir regardé cette vidéo !